Chez les habitants de Djené, l'inquiétude est palpable. Alors que le nord du Mali est sous le contrôle des combattants islamistes d'Ansardine depuis avril dernier, beaucoup craignent de les voir progresser jusqu'à la ville inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. Après les destructions qu'a connues Tombouctou, les bibliothécaires de Djené sont inquiets pour les quelques 10 000 manuscrits anciens que compte la ville. Vraiment, on craint beaucoup ça. On a beaucoup pensé. Voilà pourquoi même on a commencé à numériser dès maintenant. Parce qu'on ne sait pas, actuellement, c'est nous à Djené ici. Parce que quand on demande, on dit que le lever ne peut pas venir ici. Mais ça, c'est notre idée. Il peut venir aussi. Le processus de numérisation financé par la Bibliothèque nationale du Royaume-Uni a commencé il y a plus de 11 mois. Mais les conservateurs ont parfois du mal à convaincre les familles de leur remettre leurs manuscrits, dont les plus anciens datent du XIIe siècle. Face aux réticences d'une population très peu familiarisée avec le numérique, ils organisent régulièrement des réunions de sensibilisation pour expliquer l'importance de leur démarche. Ce qui s'est passé à Tombouctou nous a appris que nous devons absolument conserver une version numérique de ces manuscrits. Comme ça, même en cas d'invasion des islamistes, ces manuscrits seront comme indestructibles. Les spécialistes estiment que la plupart des manuscrits de Tombouctou peuvent être considérés comme perdus, la plupart ayant été abandonnés par les habitants en fuite devant l'avancée des islamistes. Toutefois, ces pertes ont permis d'accélérer le processus de numérisation dans le reste du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada